Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans, je viens d'une petite ville à côté de Lens, dans le département de l'Aisne et je suis boursier de l'armée de terre. J'ai tout d'abord passé un baccalauréat scientifique, suite à ça j'ai fait une formation de niveau bac plus 2 de technicien informatique. Ensuite j'ai effectué une licence en sécurité informatique en alternance et j'ai désiré poursuivre en master sécurité informatique, donc actuellement je suis en première année de master en sécurité informatique. J'ai étudié à Reims au sein de l'école supérieure de génie informatique, le SGI, au campus éductive Reims. J'ai connu la bourse recrutement sur les réseaux sociaux donc sur LinkedIn via un poste qui avait été publié par l'armée de terre. Suite à ça j'ai fait des recherches et sur le site s'engager.fr j'ai trouvé la rubrique financer vos études et j'en ai su davantage sur le bourse recrutement. Ma démarche elle était assez simple, j'ai contacté le CERFA de Paris avec lequel j'ai ouvert un dossier de candidature, donc j'ai envoyé tous les documents qui étaient demandés. Début septembre j'ai passé mes tests de sélection, donc au groupement et regroupement de sélection de Vincennes, donc GRS Vincennes. Et début octobre j'avais les résultats comme quoi ma bourse était validée. J'ai sauté le pas tout d'abord parce que mon père était militaire et également parce que j'ai envie de défendre et servir mon pays depuis que je suis tout petit. Les avantages sont multiples, donc ça va être me concentrer sur mes études tout en ayant une aide financière de l'armée de terre et également ça va être d'être sûr d'incorporer l'armée de terre à la fin de l'obtention de mon diplôme. Étant donné que je suis en master, j'ai signé une bourse recrutement et je serai recruté en tant qu'officier sous contrat SIC, donc système information communication, normalement spécialité cyber défense. Et je me vois soit dans le commandement de la cyber défense, comme cyber, ou dans un régiment de transmission. Donc soit sur Rennes ou Paris ou autre part en France. Donc celles et ceux qui hésiteraient, je leur dirais qu'il ne faut pas hésiter. Si vraiment c'est votre rêve, vous y arriverez et du coup, candidatez. Donc toi, on est la première idée qu'il ne faut pas hésiter. Le problème parti de la fibre, c'est ton év , s'il較 a��je de g dinheiro de la baronneux. Donc c'est toutes legrès, c'est vraiment très que je vous ne vous laisse pas hésiter. Sous-titrage FR ?